bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul donc du mois de juillet mais bon qui va regrouper un petit peu mes achats depuis depuis fort fort longtemps parce que j'ai pas fait de book j'ai pas fait de book haul depuis mois de mars avril il me semble donc en papier j'ai comtesse de colin hoover j'avais commencé à lire mais j'avais déjà une autre lecture en même temps je crois que c'était night school je crois je sais plus trop donc je l'ai abandonné je me suis dit celui ci je vais lire pendant mes vacances et tout seul j'aurais que lui que lui que lui parce que voilà c'est du colin hoover et voilà je veux vraiment pas faut pas que je m'attende à trop en fait faut pas j'ai peur de justement mettre la barre trop et être déçu donc voilà mais celui ci oui je veux lire pendant les vacances d'été c'est sûr 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 c'est colin hoover donc chez hugo roman je suis pas super fan de la peau je sais pas je sais pas colin hoover il me les faut tous ensuite doudou m'a acheté celui ci pour mon anniversaire je crois donc ça c'est le 2 mai donc rivalité donc de alison noël donc c'est chez mosaïque et c'est la première le premier tome de la série beautiful idols donc voilà je connaissais pas avant qui me l'acheter après je l'ai vu sur pas mal de chaînes booktube quand même donc voilà à voir mais là et en mode speed de ce matin donc à voir j'aime bien la couverture il est pas très pas très gros 399 pages quand même mais bon c'est relativement écrit gros ça devrait quand même se lire assez facilement je pense que je vais quand même le lire aussi pendant mes vacances celui ci je vais voir donc voilà pour mes deux livres papier ce fut court bon ensuite bon je vais vous mettre les petites couvertures juste là parce qu'il y en a un pour mal en fait donc il y en a certains que j'ai téléchargé pour avancer un peu dans mes challenge livre addict parce que je me suis inscrit après tu détends un petit peu un tu vas te manger une claque je pense non non ça aujourd'hui 1 tu te calme donc il y en a pas mal que j'ai pris donc pour mes challenges donc je me suis inscrit au challenge bit lit contemporain il me semble le romance donc ça fait déjà pas mal donc à chacun il y avait un bouquin à lire pour chaque sachant que pour celui romance j'ai déjà un peu d'avance parce que vu que c'est ce que j'ai le plus donc forcément il y en a en majeure partie que j'ai déjà lu qui figurent dans la liste donc je suis un quelques titres qui m'intéressait vraiment que je voulais lire et donc j'essaie de me les procurer là en ce moment pour pouvoir essayer d'avancer un peu plus dans les challenges parce que là les derniers mois clairement je n'ai pas avancé du tout donc je me suis procuré l'instant précis où les destins s'entremêlent d'angélique barbera donc c'est l'audition de l'épée il me semble couverture assez banal mais j'en ai beaucoup entendu parler donc celui-ci je l'ai mis dans ma liste des livres que je vais lire donc c'est un contemporain ensuite je me suis téléchargé phoneplay donc de morgane bicail bicail oui bicail je suis michelle lafon donc je me suis procuré et c'est celui que je lis actuellement là j'en suis à 64% j'ai bien avancé un petit peu ce matin donc j'aime bien j'attends de voir la fin mais pour l'instant ça va c'est pas un coup de coeur mais c'est pas un avait non plus voilà ensuite je me suis procuré drive en donc la saison 1 donc de quai bomberg donc ça c'est chez hugo roman ça c'est une saga qui commence à être grosse aussi je crois il y a déjà plus de cinq tomes il me semble donc voilà ils sont quand même bien épais aussi mais bon il me donne envie donc ensuite ça c'est à cause de ma frangine movie star d'alex quartier donc chez bellefond j'ai téléchargé le 1 j'ai téléchargé le 2 voilà chaos chaos qui est mais je sais pas que je tombe en panne d'internet panne d'électricité que ce soit la fin du monde j'ai de quoi faire sur ma liseuse pendant un petit moment voilà faudrait peut-être qu'il fasse une liseuse solaire au cas où manger de quoi faire ensuite j'ai téléchargé l'intégrale des filles de la saga des filles au chocolat de katy cassidi parce que j'ai lu le premier que j'avais emprunté à la bibliothèque et j'ai bien aimé donc j'ai téléchargé tout le reste plus les or les or céril ensuite j'ai téléchargé wallbanger donc d'alice clayton aux éditions j'ai lu celui-là je l'ai vu partout 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 sur booktube et voilà j'ai envie de me faire mon propre avis on sait forcément comment ça va se se goupiller mais voilà on veut quand même le lire quoi voilà ensuite j'ai téléchargé bad amour interdit donc de check run over donc c'est le premier tome c'est aux éditions alors le qu'un il me semble et pareil je crois qu'il y en a trois là il n'a que trois je pense mais bon j'ai pris que le premier pas mal ensuite market men donc le premier tome roule donc aux éditions hugo roman ceux ci aussi j'aimerais bien peut-être les avoir papier donc je verrai bien si si j'accroche aussi j'accroche pas mais ouais les couvertures me plaisent pas mal donc ceux ci j'aimerais bien les avoir papier ensuite j'ai téléchargé bas faux boss le 1 et le 2 donc de victor dix n c'est chez 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 c'est chez robert lafon collection air il me semble ça et j'en ai entendu tellement 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 parler que je base pareil je veux je veux je veux le lire mais je vais attendre avant que ça redescende un petit peu voilà que j'oublie un petit peu ce qui se passe dedans tout ça et après je me lancerai dedans ensuite j'ai téléchargé la suite de ma raison de vivre donc c'est ma raison d'espérer donc de rebecca denovan ça c'est chez pkg je crois au cas de jeunesse et voilà j'ai peur quand même d'être déçue par le second bon je vais vraiment retrouver notre notre personnage principal je crois que c'est emma je crois donc voilà je vais savoir ce qu'il en est pareil ça va être un pavé aussi celui ci donc je sais pas trop quand je vais me plonger dessus mais bon je l'ai ensuite j'ai téléchargé de book of ivy ça aussi on en a tellement 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 entendu parler c'est une biologie donc c'est de emmy engle angel engle je dirais je sais pas trop donc ça c'est chez l'humaine et voilà tellement tellement entendu parler que je veux me faire mon propre alie mais pareil je vais attendre aussi que voilà que j'oublie un petit peu et je le prendrai peut-être d'ici la fin de l'année je pense je verrai bien toujours à cause de ma frangine j'ai téléchargé le premier tome de quantum donc virtuos de ms force donc ça c'est toujours chez hugo roman je crois que c'est ce que je lis le plus un gros moment je ne dis pas tout ce que j'ai sur la liseuse mais ouais gros moment j'aime bien sauf qu'il a pas mal de fautes mouais donc virtuos à voir ce que ça donne je suis pas fan fan de la découvre par contre là je sais pas je pense que c'est pareil à trois tomes enfin il y en a déjà deux de sortie c'est sûr après je sais plus trop ensuite j'ai téléchargé une nuance de vampire celui-là on en a entendu parler pas mal enfin je sais pas si c'est pourtant c'est de l'auto-édition il me semble donc c'est de bella forest et ils vendent ça comme la nouvelle saga twilight et autres donc voilà à voir mais ouais je trouve qu'on en a quand même pas mal entendu parler enfin je l'ai vu pas mal défiler sur mes fils d'actu donc je sais pas à voir ensuite de tout mon être d'habit glines 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 je pense que c'est glines donc c'est le premier tome désir fatal je crois que c'est le dé enfin je sais pas si c'est c'est compliqué avec cette saga parce que ça fait partie de deux sagas en fait il ya désir fatal et rose rosemary beach je crois enfin je sais pas trop je vais falloir que je regarde un petit peu mieux mais ça c'est pour challenge romance je crois il faut que je voie un peu quel est vraiment le premier tome autre parce que ce qui est le premier tome pour une saga est le septième tome d'une autre je crois ou un truc dans le style voilà quand on cherche à se compliquer la vie voilà ensuite j'ai téléchargé le pacte de karina hall hall je pense que c'est donc hugo roman voilà je crois que ma frangine l'a déjà lu elle a lu pas mal de choses que je veux lire en fait et je pense que c'est un petit peu pareil dans l'autre sens c'est complètement mal mais ouais celui-là il me fait il me fait bien envie ensuite j'ai téléchargé bas à ps je t'aime toujours de jenny anne qui est une suite et j'avais bien aimé le premier mais la suite n'était toujours pas sorti quand je l'avais fini donc j'étais voilà et j'ai j'ai mis le temps avant de pouvoir le trouver donc c'est chez scarlett saint et faut que je le lise faut que je le lise faut que je le lise je sais pas si je vais trouver le temps de le placer pour cet été je sais pas mais ouais il faudrait que je le lise ce que j'avais bien bien aimé le premier temps ensuite la loi du coeur donc des miharmone collection air j'ai adoré nos faces cachées donc voilà c'est tout ensuite l'homme idéal ou presque ou presque de christiane christiane guins c'est chez mosaïque c'est la saga j'ai déo j'ai déo j'ai déo j'ai déo comme qu'il que j'ai déo c'est quelque chose j'ai pris le premier tome et le deuxième tome je n'ai jamais lu du christiane et guins donc voilà voilà donc le deuxième le deuxième tome c'est tout sauf le grand amour voilà donc lui aussi je je l'ai pris je vois j'ai cru je pense que j'ai dû télécharger le deuxième tome avant de télécharger le premier ou un truc comme ça voilà ensuite c'est pour le challenge contemporain j'ai téléchargé juste avant le bonheur d'Agnès le digue aux éditions albin michel et par part avec lui donc toujours d'Agnès le digue d'albin chez albin michel je suis pas fan des couves mais j'en ai entendu du bon donc voilà ensuite j'ai téléchargé d'un rôti de monde en mariage et autres petites surprises de l'i martin donc chez arlequin c'est parce que j'ai le c'est pas vraiment le premier tome doudou m'avait acheté celui-ci je sais plus pour quand c'était pour noël dernier ou je sais plus et je l'avais vraiment bien aimé c'était super marrant et autres donc voilà je voulais je voulais lire autre chose de cet auteur et j'ai vu qu'il y avait ce deuxième c'est pas un deuxième tome c'est c'est quand même les mêmes personnages et autres ça fait un petit peu suite quand même donc je me suis dit pourquoi pas donc je l'ai pris dès que je l'ai trouvé je l'ai pris ensuite j'ai téléchargé d'Idimension I Love You donc d'Estelle Mascam ça c'est chez PKJ et voilà on en a entendu tellement parler de cette saga d'Idimension I Love You que voilà je peux me faire mon propre avis aussi sachant que voilà on sait ce qui va se passer quand même c'est qu'elle va sortir avec son demi frère mais bon il n'y a pas de lien de sang donc on voit là à voir à voir je veux voir au moins l'écriture de cet auteur ensuite j'ai téléchargé Neil de Lynn Madsen donc c'est toujours chez PKJ celui-là aussi il me donne envie, le tome 2 est sorti il me semble depuis un petit moment mais bon je ne fais rien comme les autres et puis bon je préfère les lire après une fois que l'effet nouveauté attrait de la nouveauté soit passé voilà ensuite j'ai téléchargé Beauty Full Oblivion donc de Jamie McGuire j'ai lu et c'est le premier tome de la saga des frères ah Maddox donc là ouais j'ai adoré la saga Beauty Full Disaster donc voilà Travis donc là on va suivre ses frères donc voilà et j'aime bien la couverture ensuite j'ai téléchargé 21e jour donc le tome 2 de The 100 donc de Descent de Cass Morgan donc c'est la collection R et voilà j'ai lu le premier je l'avais emprunté à la bibliothèque donc voilà je voulais la suite j'avais bien aimé j'adore cette série que ce soit livre ou série TV donc voilà et je pense que ceux-ci je me les achèterai aussi en version papier je pense j'aime bien les livres de la collection R ouais la collection R j'aime beaucoup et bah Hugo Romand c'est vraiment ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque ensuite j'ai téléchargé tous les tomes de la saga Long Night de M. Pierce donc chez Hugo Romand et ça c'est encore à cause de ma soeur voilà voilà merci ensuite j'ai téléchargé Pour le meilleur et pour le pire de Suzanne Roy aux éditions Lasca ça ça doit être pour un de mes challenges aussi je sais pas si c'est romance ou contemporain mais voilà ou sinon c'est non je sais pas je crois qu'il y a une nouvelle édition il y a une réédition qui se refait peut-être aussi je sais plus je l'ai vu mais je l'ai vu et j'ai pris voilà ensuite le tome 3 le tome 4 de Psy Changeling forcément parce que j'ai adoré les deux premiers tomes les couvertures sont juste magnifiques donc ça c'est chez Milady et ceux-ci il va vraiment falloir que je me les achète voilà il va falloir que je me fasse une étagère spéciale Milady parce que mais bon moi je voudrais qu'on y croit parce qu'ils sont vraiment beaux voilà donc le 3 et le 4 donc il y a caresse de glace et mienne pour toujours voilà ensuite j'ai téléchargé prémices de Sophie Jourdan ou Jourdan aux éditions j'ai lu la couve j'aime bien donc voilà je ne sais plus de quoi ça parle je ne sais plus depuis quand je l'ai téléchargé mais je l'ai voilà donc ensuite j'ai téléchargé donc les deux Bifor donc Bifor saison 1 et saison 2 d'Anna Toad donc ça c'est chez Hugo Romand oui et voilà j'ai lu le premier et le deuxième il va attendre un petit moment je pense voilà déçu 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 ensuite j'ai téléchargé Black Lies d'Alessandra Thor Thor Torres chez Hugo Romand pareil celui-là me faisait envie depuis un moment pareil pour la suite c'était Brother de Penelope Penelope Ward donc je suis gourmand ouais je pars en live donc voilà c'est de là enfin voilà c'est du gourmand c'est il faut il faut il faut que je les lise voilà et j'ai téléchargé ensuite les trois tomes de la saga Side Sid Sid je ne sais pas de Sandy Williams donc c'est chez Milady il y a plus que trois tomes je pense et ça c'est pour un challenge c'est sûr le premier le premier tome c'est pour un challenge et j'ai vu les couvertures ça à mon avis je vais aimer c'est pour le pit lit je pense donc voilà ça j'ai pris j'ai pris donc je vais m'arrêter là ça fait déjà pas mal pour ce book haul je vous retrouverai donc après normalement pour les prochains mois à venir ça redeviendra normal voilà donc voilà pour ce book haul du mois de juillet dites moi dans les commentaires si vous avez déjà lu certains livres que je viens de citer et dites moi ce que vous en avez ce que vous en avez pensé sans me spoil s'il vous plaît et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bonne lecture bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501